Et c'est la touche, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour jouer à un jeu PlayStation 3, une fois qu'on n'est pas coutume puisqu'il s'agit de F1 Championship F1 Championship édition plus exactement sur la console de Sony Alors évidemment je ne vous annonce pas que le test risque d'être sans encombre Comme d'habitude durant une première vidéo sur une nouvelle console en général ça se passe rarement bien mais bon pourquoi pas, on va essayer Et donc ce fameux F1 Championship qui est donc sorti à la fois sur PlayStation 2, sur PlayStation Portable et sur PlayStation 3 Alors à l'époque, vraiment, là on va être terre à terre Ce jeu visuellement, graphiquement, même en 2022, n'a pas pris une ride Les effets de lumière, les textures, bon les textures, si on zoom un peu, on sent qu'elles ont un peu perdu leur superbe Mais les réflexions, les effets de lumière, les circuits, la vitesse, c'est exceptionnel Franchement, on sortait de F1 qui était 2001, 2002, 2003, alors certes c'était à mieux règle 2004, un peu mieux 2005 Et qui était assez pataux en termes de rendu, en termes de vitesse Là on passe sur la PlayStation 3 et franchement c'est... même maintenant je trouve que c'est encore extraordinaire Ce qu'ils ont pu faire à l'époque, et encore plus la grosse exception derrière de se dire pourquoi ils ont pas fait la saison 2008 derrière aussi Parce que là c'est la saison 2006, ils ont ni fait la saison 2007 ni 2008 Ce qui fait que ça crée un gros gouffre sans F1 en fait sur les consoles Et sur PC par extension, parce que Sony a récupéré la licence Entre la saison 2006 et la saison 2009 Je dis 2009 parce que Codemaster a fait saison 2009 sur Wii Et réellement la saison 2010 PC et console Donc on va voir ce jeu ensemble, que vous connaissez sûrement déjà pour beaucoup Donc on a les assistances, donc pour l'assistance direction, le freinage, le contrôle de stabilité, les aides visuelles La récupération, les franches, le cage, la boîte auto, alors je vais tout virer, comme ça au moins on verra ce que ça donne sans La configuration de l'écran, donc on porte toutes les infos Les éléments dynamiques, la carte de circuit, la planche de bord, les infos carburant, le drapeau C'est vraiment un jeu qui est assez complet, alors c'est pas un jeu parfait loin de là, mais franchement Ça reste un très très bon jeu Au niveau des commandes, on peut jouer avec la manette sans fil 6-axis Je crois qu'on peut même tourner avec le 6-axis Je crois qu'on peut même tourner avec le 6-axis On peut utiliser donc des logiciels driving force et G25 Ceux qui à l'époque avaient ces volants, ou qui peuvent l'avoir toujours d'ailleurs Ça reste des bons volants On peut jouer au jeu Et enfin par maître d'affichage On a la caméra solo qui est par défaut sur la nacelle Au cockpit, on pourra utiliser une vitesse de 100kmh ou 1 miles par heure Et le texte dead, oui, non, bon on va laisser par défaut Et évidemment l'audio avec la musique, les commentaires, commentaires des storms, etc On voit les yeux comme ça, je pense que c'est très bien Donc on a aussi un port, un profil Donc par exemple on peut faire détail du joueur Si je vais dessus Donc voilà, on peut choisir le nom Donc joueur 1, alors je vous le refais comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne Donc on peut mettre le nom du joueur, donc là ce qu'on va faire c'est... Donc on va changer Voilà On va mettre... Alors je crois que c'est le nom du pilote Bon bah du coup on va mettre le nom de la chaîne, comme ça au moins... Ça sera parfait Voilà, on va mettre Saya Ah bah c'est l'inverse, bon c'est pas grave Ok ça changera pas grand chose Du coup je vais mettre... Je vais mettre en majuscule, s'il vous plaît Voilà, le nom C'est pas le moment le plus intéressant du jeu, loin de là mais... Le nom court Voilà, le nom court c'est 3 lettres en fait C'est le petit régramme qu'on a sur la tower à gauche dans l'HUD Donc dans l'affichage... Bah du coup c'est parfait On est tranquille Ça passe Voilà, accepté On peut du coup choisir la nationalité Alors il y en a plein, bon je joue au Japonais Le portrait, et ce qui est pas mal c'est qu'on peut du coup avoir des femmes Donc on a un portrait, voilà ça c'est des mecs, on a un plaisir En fait graphiquement parlant déjà ça a pas mal évolué Bon on a fait une saison avec le Tadens je crois en 2005 Je vais faire une saison... Et puis voilà, pourquoi pas Par contre une japonaise blonde ça fait bizarre Donc on va peut-être mettre un autre... Un autre drapeau Elle sera... Elle sera finlandaise, allez pourquoi pas On peut changer le casque Bon je vais faire celui-là On peut choisir le casque donc Voilà, mon profil a été modifié Je vais voir mes statistiques mais encore du tour Donc ça c'est du grand classique On a un mode multijoueur Parce qu'effectivement on pouvait jouer en multi sur ce jeu sur PlayStation 3 Même sur Play 2 je crois avec le câble Enfin le mode solo Et dans le mode solo, bah on a plusieurs modes Le mode course rapide, contre la mode, week-end de grand prix, championnat du monde Et le mode carrière Euh... je vous montre un week-end de grand prix Classique Euh... j'ai envie de vous montrer quand même... Non, juste avant j'ai quand même envie de vous montrer... Si le week-end de grand prix c'est pas mal C'est pas mal Donc on a la saison 2006 Alors la saison 2006, milieu de saison C'est-à-dire que... Apparemment Toy est toujours présent Alors qu'on sait très bien qu'il est remplacé après le grand prix Ça Et pareil, quelques modifications aussi Je crois que c'est Midland Donc on a McLaren, on a Ferrari On a Toyota Donc toutes les équipes officielles de la saison 2006 On a la Williams La... la barre... La barre Honda Enfin la Honda maintenant C'est même plus la BR La Red Bull Qui avait fait une mode saison 2004 Mais moins en 2005 Euh... en 2005 pardon Et moins en 2006 La BMW Sober C'était par contre pour la saison 2 On a la Midland La Toro Russo Qui est le seul à avoir le moteur V10 en 2006 d'ailleurs Et la Super Accurie Nouvelle équipe en 2006 Alors on va pas prendre ces petites équipes On va prendre une petite BMW Sober Pourquoi pas On va prendre la Heidfeld Et on va changer de circuit Alors de tous les circuits de la saison Sauf évidemment le Grand Prix de Belgique Qui était pas présent en 2006 Alors typiquement on va prendre par exemple Suzuka Vous allez voir Il y a des circuits qui ont des effets météo et des effets de lumière excellent Par contre je les trouve un peu exagérés des fois Suivant le moment de la journée C'est limite pas très visible quoi vous allez voir Alors débuter Grand Prix Donc là on peut faire l'évolution de la voiture Donc c'est 2 séances d'essai pour faire un réglage etc Ou choisir la session Enfin choisir la session Et pour vous montrer un peu le jeu On va d'abord faire une séance d'essai libre Donc du vendredi On va faire oui J'espère que le jeu aura pas trop de bugs On peut régler la voiture Donc jusque là c'est du classique On peut voir les niveaux de carburant Voilà 10 tours etc Les arrêts, la stratégie Donc pour avoir des arrêts au stand On a le pneu grip type de gomme Alors par exemple je vais mettre les gommes tendres La pression On peut faire des prédéfinitions C'est un peu comme la version PS2 Il y a pas beaucoup de différence La différence est surtout axée sur les graphismes Et la pression de vitesse aussi La tenue de route Les freins Donc la vitesse on peut voir En mode équilibré On peut changer les rapports 1 à 1 Ca c'est vraiment bien C'est pas souvent le cas Le niveau de la tenue de route Voilà les ailerons Expansion avant etc Je l'ai laissé par défaut De toute façon pour le moment Mais vous avez vu je vous montre quand même On a des réglages ultra avancés Détente, amortisseur, compression Ca 3 quarts de jeu de course On ne le propose même pas On va faire retour On peut regarder la séance Donc on peut voir les voitures Tourner autour du circuit Mais nous on va faire justement quitter le garage Et donc c'est parti On est avec la BMW Sauber 2006 Donc l'arrivée de BMW Avec Sauber justement en Formule 1 Et donc on est sur le circuit de Suzuka Et déjà premier freinage Ca s'est pas super bien passé Les pneus froids Le coup de frein en virage Et évidemment ça se peut pas bien finir Alors qu'est-ce que je pourrais dire ? Déjà le fait sur PS3 Alors on a une résolution qui est en... Là on est en 720p Concrètement Le jeu n'était même pas en 1080 à cette époque Mais ça lui permettait d'avoir une framerate Qui était très constante l'époque Surtout un effet de vitesse Mais c'est vraiment... Je crois que... C'est le jeu qui a le meilleur effet de vitesse de Formule 1 Avec Grand Prix Challenge Le jeu sur lequel on est en train de jouer actuellement Alors... Actuellement sur la chaîne je précise Mais si je freine trop fort Les freins vont bloquer Et je vais partir à la fois Donc faut vraiment fasse attention On a donc beaucoup plus de détails affichés à l'écran Et surtout beaucoup plus précis Puisqu'on est enfin en HD C'était quand même l'évolution Avec les consoles Xbox 360 et... Playstation 3 Alors on a plusieurs vues Regardez on a une vue un petit peu excentrée Alors je sais pas quoi ça s'est dit Franchement je trouve que c'est pas forcément La mieux étudiée pour rouler On a la vue embarquée évidemment Avec la vue cockpit Très très bien réussi On a le volant Alors j'ai pas fait gaz si le volant était différent entre les voitures Ce serait intéressant de comparer On a du coup la vue ras de sol Et la vue extérieure Si j'appuie sur R1 Je peux mettre la vue pour voir derrière moi Et là franchement Enfin je suis désolé Mais actuellement Des jeux de F1 aussi beaux Y'a pas tant que ça hein Si on prend le set code master Qui est très très joli évidemment Bah ce jeu c'est pas fall Pâle de figure Franchement le jeu est très très joli Et c'est ce qui m'a le plus impressionné On y rejoint aussi Bon à l'époque c'était magnifique Mais peut-être que maintenant Bah ça va être Comment dire Voilà Ça va avoir l'air totalement vieille Non ! Le jeu est super propre Les textures sont quali L'effet de vitesse et l'effet de flou Basque effectivement Certaines pauvretés de De décors sur certains circuits Et regardez les effets de lumière Enfin les effets de réflexion Tout est bon quoi Enfin je veux dire Si ce jeu est magnifique Il reste magnifique à l'heure actuelle Au niveau des sons moteurs Je crois qu'il n'y a pas de différence Avec la Toro Soho Qu'on s'en rendit sur V8 Il n'y a pas de changement Je crois qu'ils n'ont pas fait le Par contre ce genre de détail Vous voyez quand je mets mes roues Sur le bas côté Bah elles se salissent Il y a aussi Ce qui est pas mal C'est la gestion de la température Des gommes Vous voyez on est à 99 Je me suis craché J'ai pris un putain de carton Bon bah voilà J'ai perdu ma roue Je suis même pas sûr de pouvoir repartir Alors des fois le jeu Voilà Le jeu nous sort de la session Mais des fois on peut continuer un peu Là c'était instantané J'ai tapé le mur Pneu arraché Enfin les dégâts sont super bien faits aussi On va faire d'autres réglages de voiture Je peux avancer le temps Donc là je l'ai avancé Vous voyez il reste 29 minutes On peut voir le classement Je suis 22ème Bon après j'ai pas fait de tour chrono réellement Je peux regarder la séance ici Donc regardez on voit le circuit Je vais faire continuer Mais bon ça n'a pas trop d'intérêt Si je fais regarder la séance Normalement on peut switcher entre les voitures Enfin il me semble Alors peut-être qu'il n'y a pas de voiture en piste Pour ça que pour le moment on voit la grande roue Mais bon Allez on va faire quitter séance On va faire Bah pourquoi pas une course directement Alors j'espère que le jeu va pas cracher Parce que je rappelle qu'on est sur PS3 Et vraiment c'est la première vidéo Que je vais sortir potentiellement sur ce jeu Sur cette console Donc si je l'ai pas fait avant C'est évidemment parce qu'il y a énormément de bugs De problèmes Là on s'en sort pas trop mal Donc pour le moment Vous nous rejoignez sur le circuit de Suzuka Pour le Grand Prix du Japon Le circuit de Suzuka a été conçu par Honda en 1962 Mais il n'a intégré le championnat du monde de Formule 1 qu'en 1987 Suzuka a aussi la particularité d'être le seul circuit de F1 A avoir un tracé en 8 Avec ses 18 virages répartis sur une piste de 5 km 8 Et la série complexe de S près du départ Il est l'un des circuits favoris des pilotes Alors on va faire continuer A la deuxième place on trouve Mickael Schubacher Derrière eux à la troisième place Fernando Alonso Rubens Barrichello est quatrième Suivi de Felipe Massa Du Honda qui se classe très très bien d'ailleurs Pour une qualification Je rappelle qu'en demi-six c'était Renault contre Ferrari Regardez on a les gens dans les stands En trois dimensions De chaque équipe Modélisé comme il faut Enfin c'est quand même plutôt bien fait Ça vraiment quand on passe de la PS2 à la PS3 C'était vraiment exceptionnel Donc on va partir dernier Bon je ne suis même pas sûr qu'on la course qu'on la finisse bien Regardez l'effet de chaleur aussi qui est très très bien rendu Surtout restez avec nous Montez le son et régalez-vous On y va C'est parti on va faire un petit départ Alors je ne vous avance même pas pour avoir fait un premier tour Parce que je vous avoue que au niveau de difficulté Il faut s'y avoir habitué Ils sont au coude à coude à l'approche du premier virage Ils sont au coude à coude à l'approche du premier virage On va faire un petit départ Et là je tourne très mal parce qu'en fait j'ai pas de Aïe j'ai pas de J'ai pas encore de grip Comme vous pouvez voir mes gommes elles sont pas chaudes du tout Quand je tourne Ouah regardez Pouf il m'a envoyé complètement dans le décor mon terreau Bah voilà décidément Alors ce qui est pas mal c'est que je peux faire rediffusion Alors je ne sais plus comment on fait voilà On va faire comme ça mode auto En appuyant manuel On va faire mode manuel pour le moment Je vais laisser la caméra que vous voyez quand même Je peux switcher sur les voitures Je mets le button par exemple Pas très beau départ d'ailleurs de button Je vais revenir sur moi On va voir ce qu'il s'est passé Ça à l'époque Ce rendu exceptionnel Même à l'heure actuelle je trouve Bon alors effectivement il y a l'effet un peu de vitesse de bourg Qui a un peu exagéré en mode caméra extérieure Et franchement c'est toujours autant magnifique On va voir ce qu'il s'est passé Je crois que c'est mon terreau qui m'a sorti Ah ouais non mais là il m'a tué quoi Vous avez eu les dégâts aussi hein Détachement des particules, enfoncement Enfin c'est quand même super bien fait Alors je peux faire retour Je peux faire recommencer la course directement Donc on va recommencer On va essayer de faire un petit tour ensemble Plus que quelques secondes avant le début de la course On sent vraiment la pression monter Je sais pas quand démarrer Ouais ça En vrai je patine hein En bas on a peut-être quelques petites informations On a le nombre d'essence qui me reste 4 tours Si je demande l'arrêt au stand avec select On a la température des pneus On a l'utilisation de la BS Si ça patine Enfin quand je freine je veux dire Et quand ça patine Alors lui je l'aime pas On a quand même essayé de passer Alors de souvenir La 2005 j'en étais bien sorti Par contre le 2006 Même sur PS3 à l'époque je galérais Alors j'étais pas à le même niveau que maintenant Même si là il va falloir récupérer ce niveau Mais je me souviens que Le premier one sur console Ohlalalala On va tirer attention Je crois que j'ai bloqué personne Ca va donc on ressort dernier Je crois que le niveau de difficulté Il est quand même assez chaud Et c'est surtout dû au fait que La fréquence d'affichage en tout cas La fréquence de vitesse est beaucoup plus élevée Du coup on a moins le temps de gérer ce qu'il se passe Mais c'est un jeu qui Qui est pas facile Vraiment si vous enlevez toutes les aides au pilotage Vous mettez les dégâts Etc, vous mettez le niveau des IA Là le niveau des IA par exemple est en moyen On est pas en faible, on est en moyen Bah c'est difficile quoi C'est pas évident J'essaie de remonter un peu Parce que j'ai quand même une BMW Enfin ouais une BMW sauber Ce qui veut dire qu'ils sont chauds Le grip est bon Donc du coup on va pouvoir Bah voilà ça sortira un peu mieux maintenant dans les courbes On va moins glisser Le 130R je ne suis même pas sûr de pouvoir le prendre à fond Ah si ça a failli mais bon Alors les Vibras sont assez piégeux dans le jeu Même avec l'herbe sur le côté ce qui est logique C'est à dire que si on accélère un peu trop fort dessus Ou qu'on va trop vite dessus On va partir instantanément à la faute Alors on a l'aspiration bien sûr Pas de DRS on est en 2006 Regardez quand même cet effet Voilà je prends l'aspiration Je vais essayer de me décaler Je vais rentrer un peu Ouh j'ai glissé Vous avez vu je suis à glisser Et là malheureusement je ne tournerai pas Du coup je vais reprendre du temps Alors là je tapote parce que si j'accélère trop fort Je vais vraiment partir en tête avec eux dans l'herbe Alors ce qui m'a un petit peu déçu à l'époque C'est les commentateurs Alors les commentateurs ne sont pas mauvais C'est pas le problème C'est juste que je m'attendais à ce qu'ils utilisent Des commentateurs connus Et là potentiellement Enfin je ne les reconnais pas quoi Peut-être que je n'ai pas forcément horreur de la F1 A l'époque j'ai horreur de la F1 Sur la UNE Ou à la limite la RTL Allemagne Suivant les problèmes de retransmission Souvenez-vous à l'époque Tf1 c'était pas non plus trop ça Surtout quand les Grand Prix Avait lieu après le journal télévisé Mais je me souviens Je ne sais même pas qui c'est qui commente en fait Je ne parle pas du tout Est-ce que c'est pas des gens de la radio peut-être ? Du coup ça nous aide moins à rentrer dans l'ambiance du jeu De ne pas reconnaître les voix des commentateurs Je ne sais pas je peux couper un peu Alors là normalement vous voyez j'ai deux tours d'essence Je peux demander de m'arrêter au stand maintenant Il reste... bon il y a six tours Ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter pas forcément à ce tour là Je vais m'arrêter à un autre tour Trois dixièmes de mieux dans la deuxième portion Attention de ne pas trop bloquer les roues Donc là vous voyez ça bloque quand même J'ai beau tapoter Alors est-ce que je vais pouvoir passer... Ouais il y a une moteur qui s'arrête au stand Bon on va continuer Il y a Scotspeed qui rentre au stand Et apparemment il y a aussi Schumacher On va faire un tour de plus Alors là évidemment il n'y a que cinq tours Donc c'est un peu ridicule de s'arrêter Mais bon le jeu veut qu'on s'arrête Parce que ben on a mis un seul arrêt Mais oula... mais en vrai J'ai caissé un peu le nez j'ai l'impression Mais du coup on va quand même devoir s'arrêter au stand Alors que nous gommes vous voyez on est à 99 Elles sont vertes au niveau usure Il n'y en a pas quoi Enfin c'est pas encore trop tôt Alors vous voyez ça s'est passé en rouge En haut à droite Ça veut dire que mon tour ne comptera pas Alors il comptera pour la course C'est pas grave Mais si par raison j'ai voulu faire le meilleur tour Sur ce tour là Bah ça serait pas possible Ou si j'ai voulu faire un tour prono Ça n'aurait pas marché Les chumons m'a déjà rattrapé redoublé C'est incroyable Ah ou alors ça peut pas arrêter Parce qu'il y a eu un accident Je sais pas Alors vous voyez mes gommes maintenant Elles sont en orange C'est à dire qu'elles sont pas mal usées On va essayer de rentrer au stand maintenant Voilà je vais faire Vous voyez c'est marqué en vert maintenant Ça veut dire que la voie des stands est dégagée Je vais pouvoir m'arrêter Et là il y a de l'huile sur la piste Vous allez voir une flaque noire normalement Un endroit alors je sais pas forcément où Voilà elle était là Elle était là sur le côté Si je roule dessus Bah évidemment je vais glisser Ah il y en a un qui a abandonné C'est C'est Yuji Ide Qui a abandonné On en dit Nul n'est prophète en son pays En plus il n'a jamais roulé Suzuca en Formule 1 Puisque Yuji Ide Puisque Yuji Ide a été remplacé Par Sakon Yamamoto Et Frank Montani Oh la la regardez comme ça glisse En 3ème Juan Pablo Montoya On va rentrer au stand Je ne sais plus comment ça se passe C'est là au stand d'ailleurs Oh la 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 R'accélération Vous avez vu quand il n'y a pas de traction control C'est pas évident Il a dégrégolé depuis la 2ème place Il a dégrégolé depuis la 2ème place Il a dégrégolé depuis la 2ème place Et Rubens Barichello est 8ème Alors normalement je peux aller à fond Voilà c'est assez automatiquement C'est sûr qu'il n'y aura pas de bug Allez les Yuji qui vont nous ravitailler Voilà il faut appuyer sur les boutons en même temps Hop Rond Alors certes j'étais tellement pas habitué que Je ne m'attendais pas à ça Donc du coup Je n'ai pas appuyé sur les bonnes touches au bon moment 11 secondes d'arrêt C'est un peu lent Pour l'époque avec le Avec le fuel etc Enfin l'essence ça allait Vous voyez la petite plaque là On a encore eu un autre abandon C'est je ne sais pas Je ne sais pas qui c'est qui à abandonner Donc là on est 20ème Ce qui est nul hein Et encore un Encore une fuite d'huile Alors il faut faire gaffe Parce que la fuite d'huile Si elle est dans un virage Et bien en gros On est sûr de se la prendre Elle va aller de son côté Et si fuite d'huile Vraiment elles peuvent vous gâcher la vie Dans le sens Elles peuvent littéralement Vous envoyer dans le décor On est passé à 19ème Pas mal d'abandons d'ailleurs Sur ce premier tour Selon l'indicateur d'état de la voiture Tes pneus sont à température Et tu devrais avoir une très bonne adhérence Bon c'est déjà ça Je suis à 18 secondes du UD Enfin pas une course exceptionnelle Réellement Le but c'est de vous montrer un peu Plusieurs aspects du jeu Donc les arrière-lo-stand Le HUD, le maniement L'évolution, la progression des pneus Un bourgogne pour Michael Schumacher Le dernier tour a été le meilleur Son meilleur pour ce Grand Prix Son précédent tour était de 1'37'52' Schumacher ne parvient pas à suivre le rythme qu'il imprime L'écart s'élève actuellement à 0 seconde 6' Ça c'est des bonnes infos par exemple Voilà il explique ce qu'il se passe devant en course Enfin il n'est pas axé que sur nous Même occasion pas Sauf si vraiment on fait une bêtise Là c'est bon j'ai enfin pu prendre le 130R à fond Attention le coup de freinage ici Voilà l'accélération Attention au vibroir qui nous amène très vite à la faute Et on repart Alors peut-être qu'il y en a qui vont s'arrêter maintenant Je vois qu'il y a une voiture au stand Alors c'est peut-être des pilotes qui ont abandonné Ouais non on reste 19ème Pareil hein, ne pas être sur la trajectoire C'est pas bon non plus Puisque ben on a moins de grip Alors je peux aussi user le moteur C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les roues ou les ailerons Ce qui fait que le moteur peut casser Mais il n'y a pas encore ce choix de cartographie Comme c'est le cas par exemple dans la site Codemaster Ici on va juste gérer, enfin même pas gérer On va juste gérer nos gommes Je vais partir là Je crois que j'ai cassé quelque chose Mais c'est quand même pas du genre Oh la la, c'est impossible Totalement impossible Bon écoutez, on va s'arrêter là Parce que bon, je vous aurais montré un peu à ce niveau là Je vais abandonner On va sauvegarder et quitter Euh, oui Donc vous avez vu, j'ai cassé ma suspension Ça s'est vu instantanément sur le gameplay Sur la façon de piloter Et l'aileron d'air qui vibrait C'est quand même plutôt bien rendu Alors On va faire un mode solo Je vous propose de, ben pourquoi pas On va faire un autre petit week-end de grand prix Et après on fera un mode carrière Pour vous montrer un peu ce que ça donne Donc week-end de grand prix Alors on va faire un championnat simple aussi On va prendre un autre pilote Euh, je vais prendre par exemple On va prendre un Renault, hein Alors on va prendre un Renault d'Alonso On va changer de circuit J'essaie de vous montrer par exemple Je pourrais vous montrer Monaco C'est pas Monaco ou non ? Ah si Monaco, c'est quand même le juge de paix Il y a moyen, vous voyez, ça va après le... Alors, ce que je pourrais faire Dans ce cas-ci, ce que je vais faire C'est que je vais pas vous montrer Monaco Euh, je vais vous montrer un autre circuit Mais on va changer le temps Par exemple, on va faire Montréal Et on va mettre, euh... Alors, on peut voir l'aperçu Vous avez vu, départ lancé, difficulté Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre le crash, la forte pluie, voilà On va faire un nouveau grand prix Je vais juste montrer un peu la pluie J'espère que ça va pas trop buguer Parce que la pluie, dans n'importe quel genre Ça a tendance à faire baisser le frame rate J'espère de ne pas avoir trop de problèmes Donc débuter grand prix On va faire choisir session On va faire, euh... Juste une séance des... Oh, on va faire une course en fait Mais je vais faire une... Ouais, une course, allez c'est parti On en est Donc 7 tours à faire Nombre d'arrêt, on va faire un tour, voilà Nous voici dans la merveilleuse ville de Montréal Qui accueille le grand prix du Canada Oui, vraiment C'est jour de course à Montréal Et nous avons 112 000 personnes présentes ici Sur le circuit de Gilles Villeneuve Le circuit en lui-même est une répétition de portions très similaire Donc là, il nous explique le circuit Je vais passer un peu C'est longtemps qu'il y a qu'a fait la pôle d'ailleurs Trouly 2ème C'est un petit peu... Regardez Voilà la caméra On voit rien du tout Par contre, vous remarquez que c'est toujours le même effet Alors, il y a la gestion bien sûr du niveau des voitures C'est à dire qu'une Renault sera beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus rapide Qu'une voiture de fond de grille Et ça, ça se représente vraiment bien dans le jeu Dans le sens où c'est très difficile J'ai fait une erreur Très difficile de gagner avec une voiture de faible... de faible performance Lanzo qui a gagné il me semble en 2006 d'ailleurs sur ce circuit Il me semble qu'il avait moins de chance, je crois qu'il avait un problème mécanique Oh papa, je remonte tellement magnifiquement que j'ai déjà pété ma roue Et voilà Fin du game Bon, c'était un rapide Bon, vous avez vu la pluie quand même Qui est quand même, pour l'époque, très très bien faite Bon, beaucoup moins... Beaucoup moins maintenant Euh, voilà Donc on peut voir quand même les autres voitures rouler, hein On peut voir la tonne fin de course avec les voitures qui ont fait leur tour, etc Euh, la pluie est bien rendue Les effets de gouttelettes sur la voiture C'est quand même super bien fait aussi Euh, je sais pas si je peux changer la vue Je crois pas Bon, et puis ça nous change de vue automatiquement Bon Vous voyez, on a même le reflet des voitures sur la piste Alors je trouve pas que ça soit spécialement bien rendu sur le circuit Vous voyez, quand même Bon, on a pas l'impression que c'est mouillé Il y a un petit peu le reflet sur la piste, mais ça s'arrête là Euh, par contre, voilà, quand on est en jeu Ouais, là on sent vraiment qu'il pleut Ça rend super bien On va faire continuer Nous en sommes à la moitié de la saison Et nous venons de vivre un grand prix du temps Ils disent les moitié de la saison, alors c'est un peu bête parce qu'on est pas en mode championnat Mais bon, soit Euh, victoire de Montréal Il y a une euh... Bambi Louvre, une euh... Je n'ai pas l'impression qu'il est parti à la faute Il y a trois abandons Donc la pluie, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt bien rendu Alors au niveau du maniement, alors ça glisse un peu plus On n'a pas eu trop le temps de le voir là, mais ça glisse légèrement plus Enfin, en mode solo On va faire un week-end de grand prix, on va voir un autre circuit On va voir justement le fameux grand prix de Monte-Carlo On va changer les options de course On va quand même enlever la pluie Ouais, du soleil, voilà Ça, on sera content Euh, on va changer de voiture Bah, on va montrer une Ferrari, pourquoi pas Allez, on va mettre Schumacher Ah bah, et Schumacher Schumacher À Monaco 2006 Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé en 2006 pendant les qualifications ? Oulala Alors c'était pas prévu, hein, que je fasse ça, mais... Disons que là, c'était le... C'était le moyen d'en parler rapidement Euh... Est-ce qu'on fait une séance de qualification ? Bien-sûr On va faire une séance de qualification Alors, on est à la séance de qualification en façon 2006 C'est-à-dire qu'on a la Q1, Q2, Q3 C'est d'ailleurs depuis cette année-là, hein, qu'on a ce système Euh... De tous Maintenant, euh... Des... Des qualifications en plusieurs étapes Alors, réglage voiture euh... Bon, tenue, grip, je pense que... On va mettre les tendres, on va faire OK On va mettre les ailerons un petit peu au maximum Enfin, si on pourrait les mettre au maximum, en fait C'est un circuit qui donne beaucoup de grip Voilà, si je voulais... Au niveau de la vitesse, euh... Attachement de boîte On va remettre accélération, hein, parce qu'on est à Monaco Voilà, on va faire retour Et on va euh... Quitter le garage Et là donc, on est... Avec la Ferrari à Monaco Et comme vous pouvez le voir, bah malheureusement, euh... Comment dire C'était déjà beaucoup plus compliqué C'était beaucoup plus exigeant au niveau des... Des trucs sur le tabac Sur le vin Donc, c'est encore plus... Mais voilà, il y a sûrement des versions de Ferrari Où on pouvait avoir la partie bleue Parce que là, elle est vraiment toute rouge Euh... Avec un peu de blanc Mais pas forcément le blanc avec le logo Malboro Mais bon, qui pourrait montrer que la voiture, elle est pas forcément totalement nue Parce que là, concrètement, on a l'impression qu'elle est totalement... Y a peu rien Y a peu rien sur la voiture, regardez Alors, le Grand Prix de Monaco qui est bien réalisé, d'ailleurs Alors, des fois, il y a quelques petites... Petits circuits, on a l'impression que c'est assez large Un petit peu trop large Là, ça va Monaco est plutôt bien rendu ce niveau, hein Alors, vous avez vu, on en a vu avec les virages, hein Mais ça, je peux l'enlever Je suis pas obligé d'avoir cette vue-là Normalement, si je vais dans les... Si on va dans les pare-métrages d'écran Euh... Je crois que l'on peut l'enlever Voilà Indicateur de virage, je peux le virer Euh... Les drapeaux, je peux les garder Le temps autour, je peux les garder L'état de la voiture Indicateur des stands Planches de bord Que les assistances, par exemple Les éléments dynamiques Bon, enfin, ok Ok, retour Continuer Et non, normalement, je devrais plus avoir les virages qui vont s'afficher Il me semble que la... Michael Schumacher achève un tour complet Il sera furieux de ce chrono Sa voiture n'est pas à la hauteur pour l'instant Comment ça ? On reste onze minutes, on peut encore améliorer notre chrono Vous avez vu cet effet de flou permanent Alors, c'était pas mal à l'époque Mais je trouve que c'est un petit peu, maintenant, trop Un petit peu trop Euh... Je trouve que c'est un petit peu exagéré, voilà Et malheureusement, on pouvait l'enlever sur la version PS2 L'effet de flou Mais on ne peut pas l'enlever sur la version PS2 En tout cas, j'ai pas trouvé le réglage J'aurais bien aimé voir le jeu sans l'effet de flou Oh, alors, dis-moi ça comment elle va vite Alors, j'ai pas pu vous montrer les effets de lumière Bon, alors, on a coupé, donc ça sert à rien On va faire revenir au garage J'aurais voulu vous montrer des effets de lumière Et pour ça, je vous propose d'aller sur un autre circuit On va faire quitter séance On va lancer la course On a fait le 20ème temps, j'ai fait combien ? 19, 928 Ah, c'est scandaleux ! J'ai pas terminé dernier, mais j'ai fait quand même un temps assez mauvais Donc là, on va faire quitter séance Parce qu'il faut attendre que la saison 2 passe Voilà, avec la partie 2 passes Séance décantation 2 Attention, voilà la mauvaise traduction Bon, c'est pas grave C'est pas grave Quitter la séance de qualification 3 Voilà Et on va, du coup, lancer la course Voilà, on va faire OK Bienvenue dans l'univers chic du Grand Prix de Monat Bla 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 Et c'est parti Surtout, restez avec nous Montez le son et régalez-vous On y va La course a commencé C'est un mauvais départ J'ai appuyé J'ai relâché au mauvais moment Donc comme c'est le premier tour Bon, il y avait hors du monde Donc premier virage Aïe Oh, c'est le coton bloqué Je crois que j'ai coupé d'ailleurs Voyons le voir D'ailleurs, Econic a fait une très mauvaise qualification Il partait 16ème, il me semble Les voitures vont aborder le deuxième virage Massa, toujours devant Il est suivi de Juan Pablo Montoya Vous avez vu, j'ai déjà mon aileron avant qui est endommagé Regardez, ça passe Ça passe, ça passe Bon après, on n'est pas avec les meilleurs pilotes devant nous Mais c'est possible de doubler à Monaco Il faut juste avoir peur d'avoir une espérance de vie d'un tour et demi Mais on peut doubler Pfff Oh la, le freinage Il était vraiment limite Je vais profiter quand même parce que Ce jeu en vaut vraiment la peine C'est pour ça que le test est un peu si long que prévu On est déjà à 33 minutes Vous voyez quand même, pour l'époque, c'était vraiment exceptionnel C'est une grosse déception quand on était sur PC On n'est pas pouvoir jouer à ça Alors nous on avait, je dis nous, mais les gens qui jouaient sur PC On pouvait déjà jouer à ces saisons On lançait un FN Challenge, on lançait un R Factor Je peux te faire tirer à la faute Et ça passait leur jeu Bon, il y a eu un carton devant, regardez Et moi aussi du coup j'ai arraché mon aileron Alors là j'ai plus d'aileron avant Oh la la, il s'est passé quelque chose d'horreur J'ai pas pu l'imiter, j'ai essayé de ralentir Bon drapeau jaune en 1 et 3 En plus regardez, je me prends un drapeau quand même noir et orange Alors noir et orange, le souvenir c'est pas le drapeau de... C'est pas le drapeau qui indique qu'on a l'avertissement C'est juste qu'on a une voiture qui est pas... Pas homologué en gros pour pouvoir continuer Mais enfin, il faut absolument qu'elle rentre au stand Parce qu'elle a un défaut mécanique Au héros majeur Et il faut absolument corriger ça Vraiment c'est le drapeau noir et blanc Dont on a fait une bêtise nous même Et que l'on est sous le joug de la FIA Evidemment drapeau noir tout court, c'est qu'on est disqualifié Je vais rentrer au stand, tant pis, écoutez, on va faire avec Alors là c'est pas évident, parce qu'avec le... Sans les ailerons J'avais encore à m'en sortir mais... Ouais il est en train de revenir Allez on va rentrer au stand Alors attendez, qu'est-ce qu'il va se passer ? J'ai pété ma rouge, je suis rentré au stand Une voiture a foncé dans les glissières, on dirait une Ferrari Oui oui, c'est bien une Ferrari Ah voilà, bon il a quand même mis que les voitures étaient rapports Bon c'est pas grave, j'aurais voulu qu'on rentre un arrêt au stand Bon c'est pas grave On va... Je vous propose Vous avez quand même les effets de lumière Bon il y en a pas trop trop là sur ce circuit Mais bon c'est quand même assez joli On va faire quitter Et on va lancer le mode carrière Alors le mode carrière c'est un peu comme le 2004-2005 Et je suis allé sur PS2 C'est à dire qu'en gros on va lancer la carrière Nouvelle carrière Alors j'ai mis niveau facile, j'aurais peut-être pas dû Je sais pas, tout le temps c'est juste pour l'exemple Donc on a une mode de réception et on va pouvoir intégrer une écurie Donc par exemple on a la présentation de l'agent Ici Léa Wilson Mon nom est Lee Wilson, je serai votre agent tout au long de votre carrière dans la Formula 1 Mon rôle est de m'occuper de vos intérêts professionnels Et de vous tenir informé des jobs disponibles dans le monde de la F1 Donc là elle va organiser des essais Retour On a une boîte de réception, recrutement On a donc 3 choix Scuda, Toro Rosso, la Super Agurif Team ou la Team Midland Sachant que pour pouvoir intégrer ces équipes je vais devoir réussir un objectif Par exemple chez Toro Rosso qui est le plus... Pourquoi j'ai fait pour ramer ? Je voulais juste vous le montrer Si je réussis ce qu'il me demande, je peux intégrer Toro Rosso directement En sachant qu'en fait il y a 3 niveaux de difficultés Toro Rosso c'est l'équipe la plus rapide des 3 Donc normalement l'objectif pour atteindre et pouvoir rentrer en tant que pilote Pilote chez eux Va être beaucoup plus élevé à atteindre que Midland Et enfin Super Agurif On va faire avancer le temps Donc là on est le 7 février On va faire l'essai privé pour Toro Rosso Vous disposez de 10 tours pour battre le temps au tour visé Alors regardez l'effet lumière Oula, alors attendez peut-être que là ça a crashé Non c'est bon Regardez les effets de coucher de soleil Quand on trouve le lever C'est vraiment ce que j'ai trouvé magnifique dans ce jeu Alors malheureusement c'est pas très réaliste, regardez moi ça Je suis censé voir quoi là ? Je suis censé voir quoi ? J'ai 10 tours en fait là pour faire battre le temps de 1.25.805 Et le problème que j'ai déjà c'est qu'avec ce coucher de soleil je vais pas y voir grand chose Alors on est en mode facile donc peut-être que ce sera plus simple quand même à passer comme épreuve Mais normalement c'est le challenge le plus dur des 3 proposés en début de carrière Je fais attention, on essaie de bien franchir tout Regardez moi cet effet de soleil C'était très très bien fait pour l'époque Pour l'instant je fais un tour pas tranquille mais on va dire en essayant de respecter les limitations de la piste Donc 1.25.805 à faire Ça va il me l'a compté Alors j'ai un peu sorti des clous Oula aussi, ça faille pas passer Alors c'est la nouvelle version du Grand Prix de France comme vous pouvez le voir c'est pas la même chicane Ah ! Je suis parti à la faute, mince Le pire c'est que j'ai quand même réussi Le pire c'est que j'ai quand même réussi regardez Oh regardez moi cet effet Ohlala qu'est-ce que c'est magnifique Ça sert à rien mais qu'est-ce que c'est magnifique On a déjà réussi regardez Meilleur tour 1.25.150 Donc là on est vraiment en mode facile Faites ça en mode normal Voir recommencer 10 fois On va faire quitter Alors intégrer une équipe Donc boîte de réception Super essai Donc voilà Félicitations pour cette énorme performance sur la séance d'essai de Kudara Tororoso Ils seront très pressés de vous voir en tant que pilote d'essai cette saison Donc je peux partir chez Tororoso si je veux Donc là elle nous a dit qu'elle avait mis sur pied Je vais voir dans recrutement est-ce que je peux faire encore l'autre d'essai Bah par exemple je peux prendre l'essai chez Midland Donc on va faire l'essai chez Midland On va avancer le temps On va faire les essais privés c'est encore Manico Et on va essayer de voir Vous voyez là on est chez Midland On va avoir un tour à faire Donc à mon avis le temps à faire va être différent de celui de Tororoso Là on a 1.26 à faire Souvenez-vous du temps à faire chez Tororoso Chez Tororoso c'était 1.25.8 Donc là c'est déjà 5 dixièmes de plus à faire Enfin plus lent que le temps chez Tororoso Evidemment cette voiture est moins performante Donc si je récupère ce baquet Je risque d'avoir une saison beaucoup plus difficile que si je pars chez Tororoso Ça me permet de vous montrer un petit peu la voiture quand même Voilà la Midland Alors ça par contre c'est la Midland C'est la Midland de début de saison Parce qu'elle a un petit peu évolué en fin de saison Parce qu'il y a le rachat de Spiker en fin de année Où elle prend des couleurs beaucoup plus orangées Et surtout il y a l'arrivée d'Ambus Qui n'a pas fait grand chose d'ailleurs à cette époque Peut-être que Midland était une équipe un peu vitrine Ils avaient récupéré le châssis de la Jordan Et ils n'en avaient pas fait grand chose concrètement Bon voilà donc je peux continuer C'est peut-être le record On va pas le faire, on va faire quitter Voilà Ce que l'on va faire c'est qu'on va entamer notre recrutement On va aller donc chez Skoda Tororoso Donc on va faire accepter Voici du coup Pilote de PA d'essai Vous devez répondre aux conditions mentionnées ci-après Faute de quoi il sera mis fin de ce contrat Donc durée du contrat c'est jusqu'au 25-10 de la saison 1 Nombre attendu de victoire aux séances d'essai 1 Nombre attendu de réussite aux essais individuels 2 Donc on va faire ok On va faire avancer le temps Voilà donc on a un test aérodynamique à faire à Bahrein Alors vous avez vu c'est un test aéro C'est-à-dire qu'on est pilote d'essai et on est pas pilote de course Donc on va faire Code de réception Bilan d'équipe Vous serez évalué par la direction le mercredi 17 mai saison 1 Cet examen 1 Voilà, pilote d'essai pour le moment Ici des essais, blablabla Donc on va faire Avancez le temps Voilà, on va faire au circuit international de Bahrein Par retour Et on va faire aller au test Donc là on va faire des tests aéro Pour Tororoso Boucler 3 tours en temps constant avec le premier réglage aérodynamique Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la manière dont les réglages d'aileron affectent votre temps au tour Nous allons commencer avec des réglages d'aileron très élevés Allez c'est parti, donc on est sur le circuit de Bahrein Et comme vous pouvez le voir là, je ne suis pas pilote de course Enfin je ne suis pas pilote titulaire, je suis juste pilote d'essai Alors si je mène à bien mes objectifs de pilote d'essai A terme je vais devenir pilote Et pour le moment ce n'est pas le cas Et je crois que c'est un des rares enjeux A vous proposer de ne pas piloter en fait Enfin ne pas courir quoi C'est la faute Bon j'ai quatorze minutes pour faire cet objectif Super première portion continue, magnifique Bon là c'est pareil hein, il faut que je m'habitue à Bahrein Par exemple ce virage est fou Il faut savoir que ce virage est en descente et ici il est en montée Ce qui n'est pas vrai en fait dans la réalité Le circuit de Bahrein est en descente à son endroit Bon vous voyez il y a des libertés de prise au niveau des circuits Certains circuits ça va et d'autres circuits bah non en fait il y a des erreurs C'est un petit peu dommage quand même Quand on pense que par exemple le Grand Prix 4 s'est forcé à utiliser des données GPS justement pour leur circuit Ça fait un polyboule quoi, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas fait pour le PS3 On approche un petit peu n'importe quoi Alors est-ce que vous reconnaissez le son du V10 ? Parce que normalement elle a un V10 qui est... Un V10 Cosworth Qui est, il me semble, ou un V10 ferré je sais plus Qui est normalement bridé Donc là en fait il faut que j'enchaîne 3 tours bien sans faire de bêtises Pour leur donner des datas exploitables pour la course Alors je ne sais pas si on va faire les 3 tours parce qu'on est déjà à 45 000 de vidéos Mais bon vous m'avez compris il va falloir faire ça Pour établir ton meilleur chrono de la journée sur cette portion Donc là on a beaucoup d'appui donc on a beaucoup plus de grip Après je pense qu'on fera un test avec des ailerons Des ailerons médium et puis à la fin avec des faibles ailerons Je suis parti encore à la faute, c'est magnifique Mais ça ne m'a pas compté comme un tour manqué La cible une 47 999 Vous avez vu la cible On rentre en haut tour On va juste finir un tour dans de l'eau Ha ! C'est bon, c'est un ouf, c'est les fameux bugs dont je vous parlais des fois On ne sait pas trop si ça va cracher ou pas Et pour l'instant, enfin de manière détournée, enfin je trouve que ça est pas mal sorti Il n'y a pas eu de bugs récurrents Donc ça veut dire que l'illumination de PS3 commence à être assez opérationnelle Pas pour tous les jeux, des jeux je n'arrive toujours pas à faire tourner bien Et en tout cas pour celui-ci On atteint un bon niveau Il faut que je fasse une 47 C'est ton meilleur chrono de la séance Un bon tour, pile dans les temps voulus Il faut que je recommence encore un tour On ne va pas faire 3 tours d'affilée, on va quitter On va faire ok Bon enfin du coup je suis censé Je suis censé faire mieux que ça Bon voilà, je suis censé faire 3 tours Donc moi ce que je vous conseille si vous commencez le jeu Bah à la limite vous partez pas chez Toro Rosso Vous partez chez Midland en tant que pilote tout court Comme ça vous pouvez enfin rouler directement Mais je peux lancer par exemple si je veux aussi Bah carrément un championnat du monde Je prends un autre pilote par exemple On va prendre pourquoi pas les Toyota Non on va prendre William tiens Allez on va prendre Rosberg tiens Qui débutait d'ailleurs en 2006 Difficulté on va se mettre en moyen, voilà Lancer le nouveau championnat Et là du coup on va démarrer justement à Bahrein Qui était la première course de la saison 2006 On a quelques astuces infos dans les chargements On a plus le temps de les lire sur la version console que là Parce que là ça charge beaucoup plus vite On va faire débuter Grand Prix On va faire directement la course pour l'histoire de vous montrer un peu Voilà, on partira dernier C'est parti Alors c'était le Grand Prix de Bahrein dans les époques où ça se déroulait deux jours Bahrein de nuit je crois que c'est à partir de 2014 il me semble Mais tous les Grand Prix d'avant se sont déroulés de nuit Deux jours Je sais plus si on va faire un faux départ Ce qui est marrant c'est que mon coéquipier aussi est parti dernier Weber On a un bon départ Bonne réaccélération Bonne vitesse de... voilà parfait On a déjà remonté en 14ème place Alors j'aimerais vous montrer... Ouah devant il y a eu un... Un empilement J'aimerais vous montrer la cérémonie du podium Ça pourrait être pas mal pour finir Bon je vais faire cette course Je sais pas si je vais bien la finir ou pas Si je vois qu'on galère on s'arrêtera là Sinon on ira jusqu'au bout Et bah on ira nulle part puisque j'ai encore pété mon marou Et vous avez vu à quel point c'est très très rapide hein Dans l'espace de un virage Pour autant on a pas tapé très fort J'ai pété ma roue Direct quoi, instantané Donc euh... Un jeu quand même assez euh... Qui demande assez euh... De sang froid Surtout avec l'IA Et de faire gaffe quand même à pas... Pas trop insister Là j'ai trop insisté donc évidemment Ça s'est mal passé Les sons extérieurs sont plutôt bien rendus J'ai pas trop parlé des sons des voitures Les sons sont très bien faits Pour l'époque c'est à peu près à ça qu'a ressemblent les sons Donc euh... C'est pas parfait mais euh... C'est quand même bien retranscrit Voilà c'est beau on les a bien Bah écoutez on va se laisser sur euh... Sur cette euh... Cette voiture de Montoya Qui d'ailleurs n'avait pas fait le Grand Prix je crois Je me souviens plus s'il avait fait le Grand Prix euh... Ah j'ai oublié Je sais plus si j'avais fait le Grand Prix de Barail dans le 2006 il me semble pas Bon en tout cas j'espère que ça vous a plu C'était... Formula One Championship Edition sur Play 3 Un jeu que je vous conseille absolument si vous aimez la F1 Si vous aimez les jeux de F1 Si vous aimez les jeux de F1 Si vous aimez les jeux de F1 à l'ancienne Mais... Encore jolie Franchement... TEST3 Euh... Finalement de l'Avent Championship Edition C'est fait pour vous En attendant je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz